Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment mouler une théière. Une théière c'est un modèle qui est un petit peu plus compliqué, c'est un quatre parties. Voyez-vous ici il va y avoir une partie comme ça. La deuxième partie va être comme ça. Ici il y a comme une contre-dépouille, ça veut dire qu'il faut aller chercher l'intérieur de la théière avec une partie. Puis le fond aussi il y a des contre-dépouilles ici, on va aller chercher notre quatrième partie ici. Première étape c'est la division mais faire mouler une pièce en céramique déjà émaillée c'est un petit peu plus complexe parce qu'une pièce en céramique elle a passé au four à la cuisson puis il y a tout le temps un petit peu de déformation. Alors je me fie sur la ligne de division qui était visible un petit peu, j'ai pris un crayon, un crayon feutre permanent puis là je m'en vais à peu près dans le milieu du bec. Bon je fais la même chose ici là, je vais vraiment là à l'oeil. J'ai fait la même chose avec l'anse puis là il va me rester l'intérieur, le dessous de l'anse que je vais marquer avec des petits pointillés si mon crayon veut bien marcher. Je ne sais pas si on peut voir ici mais on voit un petit peu la ligne de division ça fait que je fais tout simplement juste marquer, marquer mais ça ne veut pas marquer. voilà. Là ici bien on va y aller un petit peu à l'oeil, on n'a pas le choix des fois. Alors une pièce qui est déjà émaillée on n'a pas besoin de savonner, donc on va commencer immédiatement notre mise en portée. Pour ça, j'utilise de l'argile, c'est comme dans mon vidéo de moulage d'une bouteille en verre. Je vais installer ma théière sur une plaque d'argile assez solidement pour pas qu'elle bouge. Puis là je vais prendre l'équerre pour vérifier si, voyez-vous là, ça c'est important que ça soit vraiment à l'équerre. Si c'est à l'équerre d'un côté, en théorie c'est supposé de l'aide long. Voilà. Puis là, à l'aide du truscan, je vais venir vérifier mes lignes de division s'ils sont pas mal légales. Mais comme je vous ai dit, une théière qui a été biscuitée, qui a été cuit, il y a de la déformation. Je prends mon truscan, je vais juste faire quelques tisses pour voir si je suis pas mal à la ligne. Je vais aller sur l'autre côté, où il en manque un petit peu. Ça fait que là, je vais jouer un petit peu comme ça, je vais vérifier mon équerre. Je vais vérifier mon équerre ici. Parfait. Alors, il ne risque d'ajouter de l'argile, mais délicatement pour pas déplacer notre prototype. Notre théière. Donc, on met un petit peu de l'argile partout, jusqu'à la ligne des divisions. OK. À l'intérieur de l'anse, je mets tout le temps un petit peu d'argile qui remonte du long de la ligne. Des fois, ça aide à faire l'argile aux plantes quand il durcit, puis ça l'évite de casser. Des fois oui, des fois non. Ici, le bec de la taillère, c'est vraiment important de le boucher avec une petite motte d'argile, parce que c'est en contre-dépouille, puis ça nous empêcherait de démouler notre kit. Alors, je fais un petit bouchon autour de l'ouverture du bec, puis quand mes parties de moules seront coulées, ben là, je viendrai creuser un petit canal. Alors, ma mise en portée est terminée. Je vais marquer, je vais faire des marches sur mon argile pour déterminer la grandeur de planche que ça va me prendre pour faire le moule. On parle d'un pouce, mais comme ici, c'est le bout de lance, je vais mettre juste trois quarts de pouce, ça va être suffisant. Puis ici, la même chose, parce que moi, trois quarts, ça va être suffisant, parce que ici, là, ça va faire quand même assez de plâtre. Alors, je prends une équerre, mais j'ai bien marqué. La même chose ici. Et pour ce qui est de l'ouverture, ici, là, ici, il faut aller chercher une certaine épaisseur pour être capable de faire notre cheminée de bec de taillère. Alors, moi, je vais mettre un pouce et demi. Un pouce et demi devrait suffire. Puis ici, ben, je vais le mettre un petit peu plus. Je vais laisser une petite épaisseur ici. Au-dessus de l'anse. Je vais mettre un petit peu plus. Mais c'est parti. ... 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 Je vais savonner trois fois puis après ça je vais remettre mon caisson puis recouler ma deuxième partie de moi. Et là c'est ça, il faut que je mette un petit colombien d'argile tout autour de mon modèle. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre ma courroie pour solidifier et où il y a une cassure je vais déboucher avec d'argile. Et voilà, il me reste préparer mon plâtre et couler ma deuxième partie. Alors mon plâtre est figée. Je vais enlever, là je peux défaire mon, non, oui je peux défaire mon caisson parce que c'est parti. 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 Ca a beaucoup de travail à faire pour donner, mettre ces cotés-là en déposé. Si j'ai commencé, là, je vais remettre la partie de moules. Puis, là, c'est ça, je vais donner une courbe ici, là, pour enlever un peu d'épaisseur de plâtre. Je vais ouvrir mon moule pour aller enlever la petite bordure à l'intérieur. La petite bordure cassante. Il faut enlever ça parce que ça va être cassant. C'est parti. Alors, je remets mes deux parties pour être capable d'égaliser ce que je viens d'enlever, le petit morceau cassant. C'est parti. C'est parti. Alors, on va faire le dessous. Pour faire le fond, c'est un petit peu moins d'ouvrage. Je vais démarcher mon moule pour montrer la partie cassante à enlever. Tu sais, c'est ça ici qu'il faut enlever. Ce petit côté-là, c'est cassant. On va y mettre un angle comme ça, ça fait que ça va être moins pire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais égaliser mes côtés aussi. Bien important de nettoyer le moule avant de remettre le module. Alors, je vais savonner mon plâtre. Je vais refaire un caisson en bois puis je vais couler cette partie avec la partie qu'il faut qu'il y ait une cheminée. C'est parti. Le prince colombant d'argile est installé entre la théière et le moule pour éviter que le savon pénètre. Alors, on remplit la théière d'argile sur laquelle on va installer la future cheminée. Oui. C'est parti. Donc, ici, il va faire la même chose. Je mets un petit caisson en bois d'argile autour, trois savonnages puis je vais couler mon fond. Un pouce et demi, c'est suffisant. Un pouce et demi, c'est suffisant. Alors, c'est ma quatrième partie de fond. Mon moule initial va être terminé et il va me rester juste à creuser la cheminée du big de la théière. Bon, mon moule en quatre parties de théière est terminé. Alors, je vais démouler. Une fois, ça prend un petit coup de masse. Ça, c'est la partie de mon fond. Après ça, je vais démouler mon dessus. C'est bon au dessus. Ma partie de côté. Et voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire, ça va être un léger sablage. Creuser la cheminée du big. Je vais la retracer, je vais la retracer. Je vais la retracer. Je vais la retracer. Je vais la retracer. C'est parti. Donc là, je vais creuser mon dégâchoir. Ça fait que je creuse ça sur les deux parties. Après ça, je vais faire des champrains, m'assembler mon mouille. Comme je vous avais parlé, il risque que ça fasse une bulle d'air ici quand ils vont couler de la barbotine parce que l'an se redescend. Je vais faire un petit canal avec une gouge pour éviter qu'il se fasse une bulle d'air. Je vais faire ça sur les deux parties. Ils n'ont pas besoin d'être vis-à-vis l'une par rapport à l'autre. Oui, il était marqué. Je l'avais marqué avec mon crayon. Ils sont vis-à-vis. Ok. Et là, je finis mon moule, le sablage, les imperfections. Comme ici, il y a un petit morceau qui a cassé en démoulant. Alors, pour réparer ça, c'est bien simple. On fait un petit morceau dans le plâtre. On remoule un petit peu. Puis là, le plâtre va se faire absorber. Le plâtre que je viens de mettre va se faire absorber en ombre. On va laisser sécher. Puis, je vais finaliser avec un papier sablé. Je vais finaliser le sablage de mon moule. Et faire mes chanfrins. Je coupe toujours le bout des ancrages pour éviter, quand on fait du coulage, souvent, il y a des petits morceaux d'argile qui peuvent embarquer dans ça. Puis, ça n'empêche pas notre moule d'être tout le temps bien fermé. Il ne reste qu'à faire mes chanfrins tout le temps du moule. Les chanfrins, pour éviter que le moule ne soit trop cassant, une fois qu'il est séché. Les chanfrins, pour éviter que le moule ne soit trop cassant. Les chanfrins, pour éviter que le moule ne soit trop cassant. Toujours les chanfrins vers l'extérieur du modèle, jamais vers l'intérieur. ... 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